salut à tous c'est Quincy et je vous retrouve sur production line donc pour la suite de notre petite série introduction guide donc on avait établi cette ligne d'assemblage au premier épisode on avait vu qu'elle n'était pas optimale qu'on perdait énormément de temps que là les voitures s'accumulaient que celle là pouvait pas travailler à pleine cadence et qu'au final on ne produisait pas assez de voitures donc on avait recherché tous les éléments et normalement j'ai la dernière recherche qui devrait finir voilà dernière recherche qui vient de finir donc j'ai débloqué un peu tout ce que je voulais et là ce que je vais faire c'est que je vais dire on va commencer par rechercher ça mais l'ABS c'est quelque chose qui est plutôt demandé mais je vous expliquerai un peu plus tard donc pendant qu'on recherche ça voilà donc vous avez vu le jeu a tourné un peu là on est au jour 1 pas jour 1 c'est le deuxième jour c'est juste qu'on commence au jour 0 et donc là donc on a juste gagné un tout petit peu de sous on était parti on s'était quitté à 450 000 il me est là je suis à 160 000 je pense que ça sera pas suffisant mais c'est pas grave on va essayer de faire avec et je vais essayer de me mettre ici en fait pour faire pour faire je vais établir une nouvelle ligne et on va faire ça comme ça donc j'ai mon export donc l'export on a dit qu'on va essayer de créer une nouvelle ligne qui prend en gros autant de temps que l'export c'est à dire 4 minutes 4 minutes on va essayer de viser pour quelque chose qui est à 4 moins de 4 minutes ou 4 minutes 30 ou dans ces zones là quoi donc test de qualité qui est important donc là j'ai une minute 50, une minute 39, une minute 30 donc j'ai ces trois là donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça ici voilà performance check normalement on a les trois je vais déjà les lier comme ça voilà donc là on a la fin de notre notre ligne donc avec tout ce qui est qualité et tout et donc on va passer à fixe électronique donc c'est électronique c'est deux minutes j'ai rien à faire dessus je peux pas la mettre enfin si on pourra la mettre plus rapide mais pour l'instant c'est pas le but donc sachant que le test qualité vision inspection il y a une 50 et une non pardon émission check il est est ce que j'ai fait ça dans le bon ordre mince je crois pas vision inspection d'accord donc j'ai fait ça dans le mauvais ordre et ben bravo moi donc on récupère juste une petite partie de notre investissement performance et vision inspection comme celui-là il est à une minute 51 et celui-là est à deux minutes j'ai pas besoin de mettre trop d'espace entre les deux on n'aura jamais beaucoup de truc ici celui-là est plus rapide que celui-là et celui-là est plus rapide que celui-là donc ça devrait aller donc ça c'est bon pour l'électronique maintenant on passe aux accessoires donc les accessoires va falloir commencer par... va falloir que je garde de la place pour l'air conditionné mais fixer le tableau de bord donc c'est le tableau de bord ça prend une minute c'est l'air conditionné c'est deux minutes si le pare bruit c'est 4 minutes 3 minutes 3 minutes 30 et 3 minutes 6 voilà donc ici je vais me mettre là donc là avec le tableau de bord il va me falloir un peu de place pour l'air conditionné donc je vais laisser un peu de place pour l'air conditionné je pense que ça ça devrait être bon que je m'aligne voilà donc là c'est le pare brise les sièges le klaxon et les phares vous voyez je prends pas mal de place les sous diminue plutôt pas mal et au pire on peut prendre un emprunt que je ferais parce que de toute façon une fois qu'on commence à sortir des voitures à la chaîne c'est très très bien ça monte très vite donc maintenant on passe au train roulant fixer le volant ça prend 5 minutes fixer la colonne de direction fixer la direction ça prend 7 minutes fixer le volant ça prend 5 minutes donc je veux être à 4 minutes je veux être à moins de 4 minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais devoir en mettre 2 je vais sortir avec fixer le volant je vais en avoir la colonne de direction c'est 2 minutes 18 donc c'est moins que c'est moins que comment que le truc du volant donc voilà je vous montre un peu comment je fais ça l'idée voilà c'est que voilà donc l'idée c'est vraiment que là je peux sortir une pièce toutes les 2 minutes et demie mais ça ça prend 5 minutes donc je comprends du coup ça veut dire que celui là va pouvoir produire assez pour alimenter les deux en même temps et ceux là c'est 3 minutes donc j'aurai un tout petit bouchon mais ça devrait aller suffira que j'améliore un peu la cadence de celui là et ça devrait aller c'est ce qu'on va faire par la suite sur d'autres stations si on en a besoin donc là on a fini ça on va fixer les roues donc 2,32, 2,3 donc je fixe les pneus j'espère que c'est le bon ordre sinon ça va m'énerver normalement oui on va monter comme ça fixer l'échappement il n'y a pas le choix c'est comme ça fixer le radiateur il n'y a pas le choix non plus c'est comme ça fixer le moteur c'est 2 minutes 45 donc c'est plutôt pas mal aussi que je vais mettre ça dans l'end voilà donc on s'assure qu'on produit tout dans le bon sens sinon ça marchera pas donc on a fait le train roulant après la peinture la peinture c'est la partie un peu rigolote donc on a un séchage couleur qui est de 14 minutes on veut 4 minutes maximum donc il va nous falloir 4 stations de séchage donc comment je vais faire ça je vais mettre ça ici je vais faire 1 2 stations de séchage ici je mets ça je sépare bien ça aussi séchage couleur et la peinture couleur en entrée je crois que j'aurais pu déplacer ça pour mettre ça mieux mais c'est pas grave donc voilà parce que ma peinture couleur elle est elle prend 4 minutes 15 donc je pourrais augmenter je pourrais augmenter la cadence par la suite donc voilà donc ça fait que normalement hop ça comme ça comme ça comme ça voilà je remis tout ici parfait donc là on a au niveau de la couleur il faut il va falloir qu'on fasse parce que c'est là c'est 12 minutes donc il m'en faudrait 3 exactement 3 celui-là il prenait un peu voilà donc il va m'en falloir 3 donc les 3 ici je vais pouvoir essayer de mettre ça plutôt comme ça laisser un peu de place un petit truc bien sympathique et on a plus de sous on a plus du tout de sous ça vient là ça c'est bon donc qu'est-ce qu'on fait qu'on a plus de sous et ben on va voir la banque et on prend un emprunt donc là j'ai différents emprunts 10 jours 7 jours 10% intérêt horaire mais il va me falloir passer donc 810000 je prends celui-là c'est pas grave normalement en sortant une voiture toutes les 4 minutes on devrait être plutôt bien mis donc voilà on a fini la peinture donc vous voyez que c'est quand même pas mal de travail on va s'attaquer à la carrosserie et la carrosserie il y a de quoi se faire fixer les rétros fixer les vitres fixer les panneaux fixer les vitres fixer les vitres fixer les vitres le toit on s'en fout c'est 4 minutes 30 le toit c'est un peu lent mais pareil ça c'est un point de l'améliorer plus tard donc voilà on va essayer de repartir au plus près ici on a fixer les rétros on va essayer de repartir on va fixer les vitres le panneau ça c'est bon on fixe le toit ça c'est bon on fixe le toit on va fixer le ventilateur on prend 2 minutes toujours vérifié pardon pour le téléphone je sais pas si vous l'avez entendu on va fixer donc les garde-boue donc je peux soit fixer les garde-boue d'un coup ou séparer séparer on va fixer les garde-boue séparément je mets les deux ensemble comme ça normalement c'est bon ils ont le même temps celui-là un peu plus long donc c'est parfait on fixe les jupes on laisse un peu de place mais là les jupes les pare-chocs c'est pareil on a pare-chocs avant pare-chocs arrière 2-3-2-12 donc parfait avant enfin parfait avant c'est bon pour le le coffre 3-2-15 le capot on en a qu'un ça tombe bien on met ça là la structure on en a qu'une en 3 minutes ça tombe bien voilà donc maintenant il est l'heure de tout relier donc normalement j'ai fait une île droit du ski c'est parfait ça passe comme ça ça passe comme ça donc c'est à moitié un un jeu puzzle en fait parce qu'il va falloir trouver la place et vous voyez que je la remplis bien déjà l'usine et il me reste encore quelques trucs à faire l'assemblage du châssis donc réservoir on fixe le réservoir ici le premier réservoir 4 minutes souvent 4 minutes fixer le châssis les essieux on peut fixer l'arbre on peut le produire l'arbre le premier essuyer l'arbre essuyer l'arbre essuyer l'arbre et on est bon on a fini on a fini on a fini on a fini cette partie là maintenant on va falloir tout relier aux ressources et c'est pour ça que je me suis mis là vous allez voir j'ai un deux et trois quatre points de ressources et l'idée ça va vraiment être d'utiliser ces quatre points là pour faire toutes mes lignes pourquoi ? bah c'est simplement parce que un point de ressources ne va pas supporter tout l'entièreté de la production donc ce que je vais faire c'est que je vais avoir ce point de ressources là qu'on va garder en ressources donc on va prendre tout ça ça vient là tout ça ça vient là je vais pas avoir le choix en fait je vais pas avoir le choix en fait voilà je mets ça comme ça je mets lui là comme ça je vais les mettre aussi ici je voulais séparer ça mais c'est pas grave donc voilà donc on a ce point d'importation de ressources qui veut s'occuper de cette partie là de l'usine pour cette partie là ce que je vais faire c'est que je vais avoir ce point là on va peut-être faire un nœud ici voilà ah on va déjà finir on va accepter l'emprunt par contre il m'a mis en en marche j'ai pas trop aimé voilà pas super beau eh patch m'a fait un réserve à venir ça je voulais pas voir ça euh attendez donc le rouge je prends ça ici 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 ça voilà et c'est de là la peinture je vais essayer de faire passer par derrière ça coûte cher mais normalement ils ne seront pas reliés donc normalement tout est relié oui c'est bon ah bah non du coup il n'est pas relié voilà maintenant tout est relié donc l'idée c'est vraiment que j'ai quatre points d'importation et normalement si on est parti ça risque de partir assez rapidement et on devrait pouvoir commencer à voir des voitures partir voilà donc ils n'ont toujours pas de ressources ça va arriver mais on devrait pouvoir commencer à produire des voitures très rapidement dès que dès qu'ils ont les ressources dès que ça commence à arriver donc là le problème c'est qu'il va falloir stocker toutes les machines donc on débloque l'ABS enfin pas encore on débloque le droit de rechercher l'ABS c'est un peu différent et voilà donc vous voyez ça va quand même beaucoup plus rapidement et normalement on devrait avoir un flow qui au final nous sort une voiture toutes les quatre minutes à peu près il sera possible d'améliorer par la suite pour l'instant c'est quatre minutes si on a bien fait tout ça on va avoir à peu près toutes les quatre minutes 30 secondes à moins de cinq minutes on a aucune étape qui va nous prendre plus de cinq minutes donc on est sûr de pouvoir sortir une voiture au moins toutes les cinq minutes et voilà et c'est en fait c'est un là c'est le principe de la chaîne de montage Ford ah usine suivant non trouvée d'accord petit problème ici voilà c'est le principe de la production de la chaîne de Ford c'est diviser une tâche complexe en une multitude de tâches ultra simples et répétitives voilà donc on a on a divisé cette ligne là en tâches individuelles ça nous a pris beaucoup plus de place donc là c'est pas optimisé au niveau de la place et tout mais ça nous a pris beaucoup plus de place mais au final voilà vous voyez qu'on sort une voiture donc pas toutes les 35 minutes mais on va en sortir une toutes les cinq minutes et ça ça va être très bon et si on voulait on peut en sortir une toutes les deux minutes ça on verra en fait je vais continuer de rechercher les trucs on verra ça plus tard qu'est-ce que je peux rechercher on va rechercher les différents différents débuts de fonctionnalités comme ça voilà et voilà pour l'instant on sort donc c'est toujours la même voiture sauf qu'on va en sortir une c'est deux secondes quoi voilà on commence à vraiment avoir pas mal de véhicules de sortie par contre là on voit que les véhicules ça commence à se mettre à être stocké donc c'est pas top on va réduire j'avais monté à 35% pour essayer de gagner un peu plus de sous ça marchait vu que j'avais une voiture qui partait toutes les 30 minutes de toute façon donc là on va réduire le profit mais normalement on devrait pouvoir comment on va continuer de développer tout ça là on devrait pouvoir c'est quoi il manque des ressources insuffisantes donc ça c'est le problème mais voilà on commence à vraiment gagner de l'argent proprement parce qu'on peut justement sortir une voiture toutes les 5 minutes quoi là on comment on survole un peu la recherche donc là on voit il y a toujours des petits problèmes d'approvisionnement ça ça pourrait être réglé par des quelques recherches qu'on fera plus tard voilà donc je pense que pour aujourd'hui ce sera tout on a vu ensemble comment passer donc d'une chaîne basique à une chaîne complète je vais mettre en pause voilà à une chaîne complète où on divise toutes les étapes et donc pour optimiser nos cadences de production donc il nous a fallu c'est un gros investissement mais ça a valu le coup parce que maintenant vous voyez que on était à quand j'ai démarré la chaîne on était à 40 000 dollars et là on est passé donc voilà le profit qui monte d'un coup la revenu on a 12 voitures en une heure c'est vraiment pas mal donc maintenant vous voyez que le plus on fait ça et le plus on regarde que voilà en une heure trois quarts de notre budget c'est les composants il va falloir qu'on regarde ça dans un prochain épisode mais pour l'instant ce qu'on va essayer de s'attaquer au on va essayer de s'attaquer à ça les fonctionnalités dans le prochain épisode donc je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et amusez vous bien salut